Le marché repos, et plus précisément les opérations de reverse repos de la Réserve fédérale américaine, sont actuellement le maillon faible du système financier, ou plus précisément l'endroit où ça ne se passe pas comme ça devrait se passer, et où on n'a pas ce que la théorie prévoit. Ce que la théorie des banques centrales bien évidemment prévoit. Et c'est pour cela qu'il est particulièrement intéressant de regarder ça. C'est pour cela que j'ai enregistré une précédente vidéo qui était intitulée « L'actif le plus demandé du moment », dans laquelle je vous expliquais que les tréjuries américaines, les bons du trésor américain, la dette américaine, la dette souveraine de l'État américain, étaient l'actif le plus demandé depuis le mois d'avril, de manière totalement contre-intuitive et à l'encontre de ce que tout le monde vous raconte sur la faiblesse du dollar, sur les problèmes de surliquidité. On observe l'inverse, donc ça vaut le coup de se poser deux ou trois questions. Et à la suite de cette vidéo, on m'a demandé, c'est bien gentil tout ça, la faux, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus précisément ce que sont ce marché des repos, et en particulier ces reverse repos de la Fed ? Eh bien, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Chers amis, bonjour, ici donc Guy de Lafortelle, je rédige le service d'information économique et financière, l'investisseur sans costume. Je vous invite, comme d'habitude, à vous inscrire, je vous mets un lien normalement qui apparaît au-dessus, et sinon en description de cette vidéo. Inscrivez-vous à l'investisseur sans costume, je ne le répéterai jamais assez, c'est très rigolo de regarder des vidéos, c'est encore mieux de lire, de s'instruire, de réfléchir, d'analyser, de contredire, d'apporter la contradiction. C'est sûr que ça demande un peu plus d'efforts, mais ça apporte plus de fruits. Et donc, ce fameux marché repos dont vous avez sans doute entendu parler à l'automne 2019, quand déjà, donc on est avant l'entrée dans la crise sanitaire et la grande crise tout court, déjà, il avait parlé de lui, et déjà, il s'était emballé, il s'était passé un peu n'importe quoi, les taux avaient explosé, alors que normalement, il ne devait pas. Et donc, la Fed était intervenue de toute urgence, et on savait, donc déjà, avant l'entrée en crise, que le système était dans une très, très grande fragilité. Et là, donc, ce que je vous disais dans la précédente vidéo, eh bien, on est en train de se rendre compte que, d'une certaine manière, le cœur du système est probablement en moins bonne posture encore qu'au mois de mars 2020. Ce qui est peu dire, parce qu'au mois de 2020, tout le monde était en train de paniquer avec les grosses chocottes. Ben là, c'est probablement pire, sauf que, ben, comme on ne le voit pas, tout le monde s'en fout. Vous savez, les marchés financiers, c'est un peu comme les petits-enfants. Ce que je ne vois pas n'existe pas. Parce que, eh bien, aujourd'hui, on est, alors, jeudi dernier, on était à plus de 800 milliards de bons du trésor prêtés par la Fed sur les marchés. Vendredi, on était retombé un peu en dessous des 800 milliards, à 770 ou 780 milliards. Et puis, on va voir ce qui se passe cette semaine. Mais on est à plus de deux fois les volumes du mois de mars et au moment où la crise a éclaté. Or, tout est censé aller vachement bien, selon Jay Powell. C'est super, la politique de la Fed marche super bien. On augmente les rachats d'actifs, 80 plus 40, 120 milliards par mois de rachats d'actifs. On a remonté un tout petit peu les taux, comme si de rien n'était. Mais en fait, c'est vachement important. Je vous ai déjà expliqué dans la précédente vidéo. Et donc, qu'est-ce que ces fameux repos ? Alors, là qu'est la définition pénible, c'est donc repos, c'est le petit nom de ce qu'on appelle un Sell and Repurchase Agreement. Donc, c'est un contrat de vente. Vous vendez un actif en vous engageant à le racheter au bout d'une certaine période. La période de référence étant un jour. C'est-à-dire que vous vendez un actif et vous le rachetez le lendemain. Ce qui est important, c'est que vous vendez l'actif. Vous perdez sa possession. Vous ne le louez pas, vous ne le prêtez pas, vous le vendez. Et ça, c'est très important parce que cela signifie que une fois que cet actif est vendu, celui à qui vous l'avez vendu peut en faire ce qu'il veut, techniquement. Même s'il sait que le lendemain, il va revendre l'actif qu'il vient de vous acheter. Et du coup, lui peut de la même manière hypothéquer ou réhypothéquer ou revendre encore. Vous pouvez avoir des chaînes d'hypothécation et de réhypothécation parce que justement, vous avez perdu la propriété et du coup, vous avez là une des très 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 grosses pourritures du marché financier, quelque chose qui est très mal étudié, qu'on connaît mal parce que les chiffres n'existent pas. C'est que, en fait, vous avez tout un tas de choses qui servent de garantie plusieurs fois, là où ce ne devrait pas. Pour prendre un exemple très simple, par exemple, vous, si vous faites un achat, si vous achetez une maison, eh bien, le banquier va vous prêter beaucoup d'argent. Je ne sais pas, on va dire qu'il vous prête un million d'euros pour acheter votre maison. Bien évidemment, si vous ne pouvez pas honorer votre crédit, si vous ne pouvez pas rembourser votre maison, le banquier a une assurance qui fait qu'il accepte de vous prêter autant d'argent alors que si vous arriviez avec un simple crédit à la consommation, vous vous prêteriez probablement 10 fois moins, voire 50 ou 100 fois moins. Eh bien, la différence, c'est que là, lui, si jamais ça ne va pas, il peut saisir la maison pour rembourser son crédit. C'est ce qu'on appelle un collatéral. Eh bien, le problème de ces questions d'hypothécation et de réhypothécation, c'est que c'est un peu comme si votre collatéral servait à gager plusieurs crédits, plusieurs emprunts. Vous, vous ne pouvez pas faire ça. La banque, elle le peut, elle le fait absolument tout le temps. Il y a même une décision de la SIC, je ne sais plus en quelle année, est-ce que c'était en 2013, 14, par là, qu'on avait demandé, est-ce que vraiment, si tout ça est bien sérieux, de pouvoir utiliser des actifs plusieurs fois en gage, et elle avait dit oui. Elle avait dit oui pour une raison assez simple, c'est que si elle disait non, le système s'effondrait. C'était un peu plus compliqué que ça. Mais bref, ça, c'était la petite parenthèse qui était déjà trop longue pour expliquer que, dans le Sales and Repurchase, ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'on vend et on rachète. Parce que je sais que c'est toujours bizarre, je sais pourquoi est-ce que tu vends et tu rachètes, tu ne peux pas juste louer ou prêter. Non, 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 c'est très, il faut que la position change de main. Maintenant, on va dire, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que sur le marché interbancaire, les gens vont aller se vendre des actifs pour les racheter le lendemain ? À quoi ça sert ? Bon, alors déjà, ça sert à faire de la fraude. Ça, ce n'est pas l'essentiel, mais quand Lehman Brothers est tombé, ils avaient quand même, ils avaient fait un truc qu'on appelle, dans le petit jargon, c'était Repo 101 ou Repo 501, il y avait plusieurs 505. C'est-à-dire que juste la veille de la publication de leurs comptes, ils s'amusaient à vendre une énorme partie de leurs actifs immobiliers. Avant 2008, c'était devenu une espèce de foncière géante, Lehman Brothers, pour faire comme si leurs comptes étaient beaucoup plus solides qu'ils n'étaient vraiment. Et puis, dès que les comptes étaient publiés, ils rachetaient leurs actifs. C'est totalement illégal, bien évidemment, mais c'est ce qui se faisait. Bon, ça c'est pas la raison première. La première raison, c'est que je vous rappelle qu'une banque est un intermédiaire financier. Une banque est un intermédiaire financier qui, en fait, ne fait jamais qu'une chose extrêmement simple, c'est mettre en relation des gens qui ont de l'argent avec des gens qui en ont besoin, généralement, pour acheter un actif ou pour financer un projet, financer un actif. Fondamentalement, ça fait ça, une banque. Alors, généralement, il faut faire très attention quand on dit ça parce qu'on est bien d'accord que la banque ne va pas prêter l'argent des uns aux autres. Entre les deux, il y a toute une ingénierie financière d'engagement, de levier, de marché repos, par exemple. Mais n'empêche qu'au bout du bout, on revient toujours à ce truc très simple. il y a d'un côté quelqu'un qui a de l'argent et qui aimerait bien le faire fructifier, qui aimerait bien toucher un petit intérêt avec cet argent. Et de l'autre, il y a quelqu'un qui a besoin d'argent et qui est prêt à payer un peu d'argent pour avoir son financement. Et on en revient toujours là. Et, bien évidemment, la banque qui sert d'intermédiaire, et bien, vous avez, et tous les intermédiaires financiers en général, il n'y a pas que les banques, les compagnies d'assurance, les fonds, en particulier les fonds monétaires, ce qu'on appelle aux Etats-Unis les money market funds, vous avez tout un tas de gens. Certains ont plein de cash qu'ils ont besoin de faire fructifier et d'autres ont plein d'actifs qu'ils ont besoin de financer. Typiquement, un fonds monétaire, c'est un truc, ça a plein de cash et ça cherche à le placer dans des actifs le plus sûr possible puisque c'est un fonds monétaire. Vous n'êtes censé pas prendre de risques et essayer d'avoir un petit rendement en pouvant retirer le truc à tout moment. Au sens inverse, un hedge fund, ça a besoin d'énormément de cash pour financer des actifs et essayer de faire des coûts. Vous avez comme ça, la banque de dépôt, le parti de dépôt d'une banque par exemple, c'est plein de cash et selon ce qu'elle peut faire, en sens inverse, un courtier, ça a plein d'actifs et ça cherche à gagner de l'argent avec ses actifs. Et du coup, le marché repos permet aux gens qui ont des actifs de les faire fructifier et aux gens qui ont de l'argent de les faire fructifier aussi. Et ça met en relation tous ces gens-là au niveau interbancaire, au niveau des grands courtiers, des grandes banques, ce qu'on appelle les dealers et les primary dealers. et tous ces gens se retrouvent pour équilibrer leurs comptes tous les jours. Et ce qui est important, c'est qu'ils font ça véritablement tous les jours parce que, si vous vous rappelez quelque chose, c'est que le métier d'une banque ou plus généralement d'un intermédiaire financier, c'est généralement de se financer à court terme pour derrière prêter à long terme. Et donc, par exemple, si vous voulez, quand la banque vous prête ce million d'euros pour financer votre maison, alors, on est bien d'accord, ce n'est pas un million qu'elle a chez ses déposants, elle n'a pas ce million-là dans ses comptes. Elle n'a pas ce million-là dans les comptes, elle, quand elle va vous prêter un million d'euros, elle va simplement inscrire à son bilan un actif qui est la créance, vous lui devez un million d'euros et au passif, le dépôt d'un million d'euros qu'elle a fait sur votre compte. Donc, c'est la seule chose. Sauf que, bien évidemment, il y a un risque. Le risque que vous ne puissiez pas rembourser, le risque que vous fassiez défaut. Alors, c'est un risque qui est un peu compliqué parce qu'effectivement, elle peut saisir la maison, il y a des assurances, plein de choses, mais bon, à la fin, il reste toujours un petit bout de risque et la banque est censée prendre en charge ce risque. Du coup, la banque doit, si elle vous fait un million d'euros, elle doit au moins mettre deux ou trois mille euros de côté de ses fonds propres pour assurer le crédit qu'elle vient de vous faire. Du coup, bien évidemment, la banque, ses fonds propres ne sont pas infinis. c'est même le truc qui tue les banques européennes parce qu'elles n'ont pas assez de fonds propres c'est ce qu'on vous dit à chaque fois. Il n'y a pas assez de fonds propres dans les banques, il n'y a pas assez de fonds propres dans les banques. Ou alors, il y a trop de crédits, on voit les choses comme on veut. Et donc, la banque, de temps en temps, elle lui manque des fonds propres et du coup, si elle veut continuer à faire crédit, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va vendre ses crédits préexistants pour pouvoir dégager des fonds propres et pour pouvoir ensuite se refinancer pour pouvoir continuer à faire des crédits. Mais bien évidemment, pour que ce soit intéressant, pour que ce soit intéressant, il faut que son refinancement soit moins cher que le taux qu'elle vous fait à vous. Et pour que ce taux soit moins cher, elle, elle va emprunter à court terme et elle va vous prêter à long terme. Et bien évidemment, en temps normal, c'est presque tout le temps, un taux, plus le taux est long, plus il est cher. La banque, elle, emprunte à court terme, prête à long terme et elle fait la différence. Sauf que comme depuis une bonne vingtaine d'années et même un peu plus, ça commence et ça fait très très mal depuis une vingtaine d'années, les taux baissent et surtout la courbe des taux s'aplatit. C'est-à-dire que la différence entre les taux longs et les taux courts diminue. Ça devient de plus en plus compliqué pour les banques de gagner de l'argent et du coup, elles vous font des crédits de plus en plus longs. On l'a vu notamment sur les crédits immobiliers. Et en revanche, elle va se refinancer de manière de plus en plus courte. Par exemple, une journée. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec tout un tas d'acteurs qui vont certains avoir plein d'actifs, d'autres avoir plein de cash et qui se retrouvent tous les jours sur le marché repos. c'est un marché qui fait à peu près c'est compliqué mais on estime qu'il fait 15 000 milliards de dollars. Quand je vous dis ça, c'est des chiffres qu'il doit y avoir deux ou trois ans déjà. Mais bon, comme c'est un marché qui se fait énormément de gré à gré, c'est très difficile d'avoir des chiffres. Donc c'est un marché quand même très conséquent, c'est très important, c'est beaucoup d'argent. Et c'est un marché qui est très européen, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup en euros. à peu près les deux tiers et un tiers en dollars. Parce que paradoxalement, en fait, notamment à cause de Londres, les règles sont beaucoup plus souples et lâches côté européen que côté américain et que Londres était et est toujours une très très grande place financière pour le marché repos. Mais donc vous avez tout ce petit monde-là qui se retrouve et qui se refinance. C'est là où vous êtes vraiment dans le cœur du système. où chacun s'engage vis-à-vis des autres. Et puis on rééquilibre tout ça. Et c'est comme ça que votre banque se refinance. Et tant que ça marche, tout va bien. Et puis quand ça ne marche plus, vous êtes là, vous rentrez en grosse crise. Parce que si demain, les réactions en chaîne vont extrêmement vite puisque vous êtes un truc qui se passe en 24 heures. Toutes les 24 heures, vous avez tout votre portefeuille de repos qui expire et qu'il faut refinancer. Enfin, pas tout à fait tout parce qu'il n'y a pas tout en un jour. Mais on va avoir entre les deux tiers et trois quarts qui doit expirer selon les banques toutes les 24 heures. Donc imaginez de manière très très rapide comment les choses peuvent se propager. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce que vous allez avoir ? Qu'est-ce que la banque va avoir comme actif ? Elle va avoir tous les actifs du monde. Alors, bien évidemment, quand on parle de la Fed, on a beaucoup de bons du trésor américain. Mais les banques font aussi ça avec des actions. Si vous détenez des actions, par exemple, il est même très probable que, alors ce ne sera pas forcément des repos, mais votre courtier va louer, lui pour le coup, il va louer ses actions à d'autres personnes en face. Enfin, les actifs sont loués, hypothécaires et hypothécaires absolument tout le temps. Et donc, généralement, quand vous avez une action boursière, celle-ci a une valeur de marché. C'est-à-dire que, bien évidemment, si vous prenez une action qui vaut 100, bon, il y a un risque que le lendemain, elle vaille plus que 90, ou on ne sait pas. Enfin, il y a un risque dessus. Donc, les personnes qui vont vous prêter de l'argent avec cette action en échange ne vont pas vous la prêter à sa valeur faciale, mais à ce qu'on appelle « ad the market ». C'est-à-dire que, combien les gens estiment et combien les gens veulent vous donner de l'argent contre cet actif. Maintenant, si les bourses commencent à perdre 5, 10, 15, 20, 30 %, bien évidemment, derrière, vous qui êtes la banque ou vous qui avez toutes ces actions, vous êtes un courtier, vous êtes une banque, vous êtes un intermédiaire et vous avez un énorme portefeuille d'actions, tous les jours que vous refinancez, vous allez avoir moins d'argent si les cours baissent. Et du coup, ce qu'on dit dans ces cas-là, c'est que votre capacité bilancielle baisse. Vous ne pouvez plus prêter d'argent aux gens, vous ne pouvez plus, et même tout le crédit, votre bilan est déséquilibré, et donc potentiellement, vous êtes en situation de faillite. Vous êtes en situation de faillite parce que vous avez pris trop de risques, vous avez trop... Et ça va extrêmement vite puisqu'on est sur des durées d'une journée, qu'il suffit que les cours baissent un peu trop et il suffit qu'il y ait un acteur qui commence à flancher pour que derrière, il y ait des réactions en chaîne, donc tout le monde est comme ça. Et dans ce que je vous dis là, vous vous dites, bah oui, cash is king. Cash is king et il faut qu'en cas de crise, il faut pouvoir avoir du cash, des liquidités pour pouvoir réagir pour ce qui est le cash qui rend. Eh bien, ce que la crise du marché repos qu'on voit au travers des lunettes de la Fed nous montre, c'est que c'est exactement l'inverse qui se passe. Les gens ne veulent plus de cash, ils veulent des tréjuris, ils veulent des bons du trésor américain. Parce que, donc, on va revenir plus spécifiquement dans le cadre d'une opération repos particulière qui est le comptoir de la Fed qu'ils ouvrent tous les jours où ils font cette opération de reverse repos. C'est que la Fed va vendre ses actifs pour les racheter le lendemain. Ces actifs étant des bons du trésor américain. Alors, on dit reverse repos parce qu'habituellement, la Fed fait l'inverse. Habituellement, la Fed va prendre les actifs des banques et leur donner du cash parce que, encore une fois, normalement, cash is king. Cash is king et donc, quand les crises arrivent, tout d'un coup, il y a plein de gens qui ont plein d'actifs, des actions, des bons du trésor, plein de trucs et ils ont besoin de cash. Ils ont besoin de cash pour refinancer et donc, ils vont voir la Fed et disent, s'il vous plaît, on vous donne vos actifs et puis, on vous donne nos actifs en coattard et donnez-nous du cash parce qu'on en a besoin. Donc, normalement, c'est ça les opérations de repos de la Fed. C'est pour ça qu'ils appellent la reverse repos. C'est que là, c'est le truc qui est inhabituel et que, d'ailleurs, la Fed n'a mis en place qu'à partir de 2013, pas avant. ils font l'inverse, c'est-à-dire que les gens arrivent pour donner leur argent à la Fed et en échange, la Fed leur donne des treasuries, des bons du trésor américain. Donc ça, c'est le truc qui est bizarre, c'est pourquoi est-ce que tout d'un coup, tout le monde veut des treasuries alors qu'on pensait que, quand les situations se tendaient, on voulait du cash. Et là, vraiment, c'est le truc qui fait mal à la tête parce que ça fait depuis 2008 qu'on vous explique que la Fed est là avec ses quantitatives easing, donc avec sa grande politique monétaire, pour racheter des actifs et redonner du cash aux banques pour leur permettre d'investir normalement dans les marchés, dans l'économie réelle, dans tout ce que vous voulez, bullshit. Et en fait, là, par exemple, tous les mois, pendant qu'ils rachètent 120 milliards d'actifs, tous les jours, c'est plutôt 800 milliards qu'ils vont revendre sur les marchés. Les marchés ont besoin de treasuries. Et ça, c'est très bizarre, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre. Et il y a un autre truc qui fait encore plus mal à la tête, c'est que, quand la Fed a mis en place ce système de reverse repo, plus précisément, le overnight reverse repo, purchase agreement, c'est-à-dire cette activité quotidienne de vendre ces treasuries en les rachetant le lendemain, ils ont fait ça pour s'assurer que, s'assurer d'un plancher de taux pour les bons du trésor. Je vous rappelle, une banque centrale, son boulot essentiel est de fixer les taux. Fixer les taux à court terme. Une banque centrale ne peut pas fixer les taux à long terme. Ce n'est pas dans ses capacités, elle ne peut pas le faire, elle ne sait pas faire, ce sont les marchés à long terme. En revanche, la banque centrale, elle, est capable d'influer sur les taux à court terme de différentes manières. et vous avez un premier plancher qui est le taux que la Fed rémunère les banques, parce que toutes les banques américaines mettent leurs liquidités à la Fed tous les jours et en échange de ces liquidités, la Fed sert à un intérêt. Et donc, en temps normal, jusqu'en 2013, on estimait que ça suffisait. On estimait que ça suffisait et que quand on baissait ce taux, les banques étaient incitées à aller sortir leur argent des comptoirs de la Fed pour aller le prêter sur les marchés. Et quand au contraire, elles relevaient le taux, ce qui n'arrive pas souvent et pas beaucoup, au contraire, les banques étaient incitées à venir parquer leur argent dans la Fed. Et la raison pour laquelle elles ont mis en place ces systèmes de reverse repo, c'est qu'on sait rendu compte en 2008 que ce n'était pas du tout un plancher. C'était un plancher qui ne marchait pas. C'était un plancher qui ne marchait pas parce qu'en fait, il y avait plein de moments où, alors que la Fed servait des taux nuls, servait des taux nuls, on n'allait toujours pas financer les marchés, on n'allait rien et que ça ne s'était pas un plancher suffisamment bon et que même si les banques recevaient un taux de, je ne sais pas, 0,5% quand elles avaient leur argent à la Fed, vous aviez encore des bons de trésor qui s'échangeaient en dessous de ce taux-là, ce qui était censé être impossible puisque tout ce qui était en dessous, il suffisait d'aller le mettre à la Fed. Et on s'est rendu compte que ça ne marchait pas et quand on s'est rendu compte que ça ne marchait pas, on s'est dit bon, c'est qu'en fait, il n'y a que les banques qui mettent leur argent à la Fed tous les soirs et qui reçoivent Interest and Reserve, IOR. Donc, il y a plein d'autres intermédiaires qui ne le reçoivent pas et qui, en fait, ont pris beaucoup d'importance ces dernières années et eux font baisser les taux. Donc, à la place, ce qu'on va faire, on va mettre un deuxième plancher en dessous de ce qu'on appelle l'Interest and Reserve. On va mettre un deuxième plancher qui est ce Reverse Repo pour permettre ainsi de fixer vraiment un plancher très très dur sur lequel on est sûr que les taux ne vont pas descendre davantage et c'est ce Overnight Reverse Repo Chess Agreement O-N-R-P-P Non, O-N-R-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P du taux de la Fed. La Fed, il y a dix jours, quand ils ont fait leur réunion, leur réunion monétaire, leur FOMC, ils ont décidé de remonter un tout petit peu les taux, justement, de reverse repo, qui étaient à zéro. Ils les ont passé à 0,05. Pourquoi ? Parce que les taux du marché repos étaient en train de passer en négatif, ce qui est très, très, très mauvais, pour tout un tas de raisons que j'expliquais déjà dans la précédente vidéo. C'est que, quand les taux deviennent négatifs, en gros, vous faites exploser vos fonds monétaires. Et déjà, en 2020, les fonds monétaires étaient devenus une espèce de maillon faible en mars 2020. Et en fait, vous vous rendez compte que l'argent qui est censé être en sécurité sur votre petit fonds, qui est censé ne pas rapporter, mais pas perdre non plus, en fait, il se met à perdre. Et ça, si vous voyez, le système ne l'a pas encore intégré. Mais on ne sait pas encore ce qui se passe quand un truc qui n'est pas censé perdre d'argent ne se met en perdre. En France, par exemple, c'est un peu comme si on vous disait, « Ah, ben, en fait, votre assurance-vie, votre fonds d'euro d'assurance-vie, bon, le montant est assuré, mais bon, il va peut-être falloir qu'on vous serve un intérêt négatif. » Ces choses-là arrivent. Ces choses-là sont en train d'arriver, c'est un moment que j'en parle. Là, par exemple, alors que c'est les taux négatifs, on les voyait plutôt en Europe et au Japon, eh bien la Fed est en train de rattraper son retard très très vite et on voit des taux négatifs débouler aux États-Unis. Et ça, les États-Unis dans le centre, si vous voulez, c'est autrement plus problématique quand c'est le Japon ou l'Europe qui est en taux négatifs. Et on n'est vraiment pas prêts à ça. Du coup, la Fed a remonté un petit peu ce taux pour essayer de remonter le plancher pour s'assurer qu'on ne passe pas en taux négatifs. Et résultat, juste après ça, il y a eu une émission de bons du Trésor américain à court terme, de l'ordre de quelques semaines, qui s'est faite en dessous des taux de la Fed. Et ça, ça veut littéralement dire qu'aujourd'hui, les bons du Trésor américains ont aux yeux des acteurs fondamentaux du système plus de valeur que le cash lui-même. Ça veut dire que ces gens préfèrent attraper des bons du Trésor en dessous de ce que paye la Fed. Ils ont absolument besoin de ces bons du Trésor. Alors la raison compliquée pour laquelle ils ont besoin de ces bons du Trésor, c'est parce qu'ils ont besoin de collatéral. Ils ont besoin d'assurer leurs investissements. Ils ont besoin de collatéral exactement comme vous avez des maisons qui vont vous permettre d'assurer derrière votre crédit bancaire. Je vous rappelle ce que je vous ai dit dans cette vidéo qui est déjà trop longue, excusez-moi. C'est que dans le système bancaire, votre collatéral va servir plusieurs fois. Et du coup, ça a beaucoup de valeur, le collatéral. Et le collatéral suprême, vous avez deux collatéraux suprêmes, c'est l'or et les bons du Trésor américains. C'est vraiment quand plus personne ne veut rien. Le dernier truc que les gens acceptent quand vous êtes en crise terminale et que tout se pète la gueule, que vous ne voulez plus d'actions parce que ça se pète la gueule, que vous ne voulez plus d'obligations d'entreprise parce que ça se pète la gueule, que vous ne voulez plus rien des pays du Sud parce qu'ils se pètent la gueule, que vous ne voulez plus rien même des pays en dehors des États-Unis parce que tout se pète la gueule, la dernière chose que vous voulez, c'est de l'or et des trésorismes américains. Et donc, pour assurer les capacités bilancielles des banques, les banques ont besoin d'avoir ces bons du Trésor américain. C'est un développement qui est assez récent. Parce qu'avant 2008, vous aviez vraiment l'obligataire souverain et les actions qui évoluaient de manière contracyclique. C'est-à-dire que quand l'un montait, l'autre descendait et ainsi de suite. Et c'est vraiment depuis 2008 que ça s'est mis à marcher ensemble. Et c'est à partir de 2011 même que vous vous rendez compte que la valeur des obligations monte en même temps que les bourses et baisse en même temps que les bourses. Pourquoi ? Parce qu'on est rentré dans un système où les banques et les intermédiaires financiers ont besoin d'énormément de collatéral pour assurer des placements qui sont devenus ultra risqués. Excusez-moi, pardon pour... Et du coup, en fait, plus les marchés montent, plus ils ont besoin d'obligataires, plus ils ont besoin de collatéral. Et donc, si vous voulez, tout ce besoin de collatéral extraordinaire qui apparaît, où on vient en chercher 800 milliards au guichet de la Fed tous les jours, eh bien ça veut dire qu'il n'y a pas assez de collatéral dans le marché, dans le système. Il n'y a pas assez de collatéral, il n'y a pas assez de lubrifiant pour faire tenir tout ça. Ça veut dire que ça chauffe, que le truc est déséquilibré et qu'il y a quelque chose qui va péter. Moi, il y a une autre chose que j'aime bien aussi et qui est complémentaire. C'est de dire pourquoi est-ce qu'un bond du trésor américain peut être préférable en situation de crise à du cash ? Parce qu'en soi, on peut se dire, même s'il y a un bond du trésor ou même une obligation de l'État français, pourquoi, comment est-ce que ça peut être préférable à du cash ? Parce que même s'il y a très peu de risques, il y a quand même un tout petit risque. Alors que sur votre cash, normalement, vous n'avez vraiment aucun risque ou encore moins. Alors s'il y a le risque que votre banque fasse faillite, mais bon, il est censé avoir la garantie des dépôts. Bon, cette garantie des dépôts, on sait ce qu'elle vaut maintenant. Mais il y a autre chose qui est que quand les taux baissent, quand les taux baissent, eh bien la valeur de vos obligations, que ce soit votre régurier américaine ou vos obligations de l'État français, les OAT, les valeurs de vos obligations augmentent. C'est très important, ça. Je le répète pas assez souvent, pourtant je le répète très souvent. quand les taux baissent, la valeur des obligations augmente, c'est mécanique. À l'inverse, quand les taux baissent, normalement, pour le cash, il ne se passe rien. Sauf que quand on est déjà sur des taux à zéro ou légèrement négatifs, et que ces taux baissent encore, vous n'êtes plus qui se mettent à baisser à moins 1, peut-être moins 2%, moins 3%, là, pour le coup, votre cash se met à perdre de la valeur. Parce que je vous rappelle, encore une fois, que votre cash, il est en banque, essentiellement, par vos pièces et vos billets. Et que les banques, tous les soirs, elles vont, à leur banque centrale, déposer leurs actifs. Et que si vous commencez à avoir des taux négatifs, il y a un moment, quand ils le sont un peu, elles font le grand écart, mais au bout d'un moment, elles vont vous répercuter, ces taux négatifs. Et donc, ça veut dire que, quand les taux baissent, votre cash se met à valoir de moins en moins, alors que vos obligations valent de plus en plus. Et donc, en fait, ce qu'on est en train d'observer, d'une certaine manière, c'est que les marchés anticipent des taux qui continuent de baisser. Factuellement, c'est ce qui est écrit dans les chiffres. Ils anticipent, d'une certaine manière, que les taux vont continuer à baisser. Et ça, c'est probablement la grande découverte de la crise actuelle, c'est que zéro n'est pas un plancher. En tout cas, ce n'est pas un plancher increvable. Ce qui est une nouveauté, si vous voulez, pas pour tout le monde. Vous avez des gens comme Kenneth Rogoff, ancien économiste en chef du FMI, d'Harvard, grosse tête machin, qui, depuis au moins presque dix ans, se fait le promoteur des taux négatifs. Mais bon, c'est une chose d'avoir quelques voix, et c'en est une autre, d'avoir un marché qui réalise que, bah oui, en fait, les gars, on va passer en taux négatifs. Et pourquoi est-ce qu'on va passer en taux négatifs ? Parce que ça crée des problèmes extraordinaires. Oui, mais... Je vous rappelle que ce qui fait la valeur des bourses aujourd'hui, c'est plus du tout les résultats économiques des entreprises cotées en bourse, c'est l'activité de crédit. Puisque aujourd'hui, l'activité de crédit est incroyablement supérieure à l'activité économique. Ce qui fait qu'une action vaut de l'argent, c'est le prix de l'argent, et non pas la valeur de l'action. Et ce qui est normal en fin de cycle, si vous voulez. Mais normalement, en fin de cycle, bon, il y a un moment, on réconcilie tout ça, on se prend sa tôle, et puis on repart sur des bonnes bases. Sauf que ça fait vingt ans qu'on refuse de purger nos systèmes. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On baisse les taux, on baisse les taux, on baisse les taux. Et à chaque fois qu'on baisse les taux, encore une fois, qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on donne de la valeur au crédit déjà émis. Parce que quand vous aviez un crédit à 3%, et qu'il faut le refinancer à 2%, c'est vachement plus facile. Et du coup, si vous voulez, si aujourd'hui, si vous voulez soutenir les marchés financiers, la seule chose possible, c'est de soutenir l'activité de crédit. Économiquement, on est trop loin, on est trop détaché. Et pour ça, il faut que les taux baissent. Parce que c'est une chose d'émettre toujours plus. Mais pour pouvoir émettre toujours plus de crédit, encore faut-il que le crédit précédemment émis soit solvable. Et quand vous êtes arrivé à un niveau où les gens qui ont souscrit au crédit ne sont plus solvables, de manière à ce qu'il y a trop de crédits, il y a beaucoup trop de crédits dans le monde, la seule manière de rendre le crédit émis solvable est que les taux ne s'arrêtent jamais de baisser. Donc, on est en train d'arriver, alors est-ce que ça va être dans demain, dans six mois, dans un an, dans deux ans ? Plus, ça me paraît très compliqué. Mais on arrive dans un moment très important où il va falloir qu'on teste le passage à des taux négatifs. et il va y avoir cette friction entre, d'un côté, les marchés qui ont déjà exigé cela, c'est ce qu'on voit dans ce système de repos où tout d'un coup, les grands acteurs demandent du treasury à fond et ont cette préférence pour les treasury sur le cash, qui est tout à fait anormal. Et à la fois, c'est taux négatif, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire pour tous les épargnants, tous les gens qui ont de l'argent en banque, tous les déposants, je vous ai dit, un banquier, c'est des gens qui ont des actifs et qui ont besoin de cash, des gens qui ont du cash et qui ont besoin d'un rendement et qui vont... Eh bien là, ce qu'on est en train de faire, c'est tous les gens qui ont du cash, tous les petits épargnants, les épargnants investisseurs que nous sommes, tous les gens qui ont des dépôts en bancaire, si les taux passent en négatif, eh bien, on va se prendre, moi ce que j'appelais à un moment, je pense toujours valable, l'impôt ultime, c'est qu'on va renier vos comptes chaque année de 1, 2, 3, 4%, 5%. A priori, moi j'avais fait mes calculs, au-delà de 6%, ça devient carrément chaotique et il se met à y avoir une préférence très très forte pour le troc. Mais, en tout cas, avoir des taux et qu'on se dise, tous les ans, on va amputer vos comptes courants, vos comptes de... On va appliquer un taux négatif à votre fonds de rodation en vie de moins de 2%. Ouais, c'est ce que le marché est en train de pricer. C'est ce que le marché est en train d'anticiper. Vous savez, ce qu'on appelle généralement les prophéties autoréalisatrices et qui font que c'est ce qui risque très très fort d'arriver. Le pire n'est jamais sûr, mais il finit toujours par arriver, comme on dit. Et cette vidéo est extraordinairement trop longue, mais elle est importante. Je voudrais terminer vers ça. Alors oui, l'actif le plus demandé aujourd'hui, c'est de l'obligataire souverain, essentiellement américain, mais même européen, ça va entraîner avec. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser votre argent sur votre fonds euro d'assurance vie parce qu'il a énormément d'obligataires souverains dedans, parce que votre fonds euro d'assurance vie, c'est la double peine. Votre fonds euro d'assurance vie, c'est tous les inconvénients de l'obligataire sans les avantages. Votre fonds euro d'assurance vie, c'est un peu comme si vous investissiez dans Amazon uniquement pour le dividende et pas pour la montée du cours. Parce qu'une obligation, ça fonctionne d'une simple manière comme une action. C'est-à-dire que l'action va vous servir un dividende, l'obligation va vous servir un coupon. Puis après, la valeur de l'action peut augmenter ou baisser. Et de la même manière, la valeur d'une obligation monte et baisse en fonction des taux. Ce sont les taux qui vont monter ou baisser vers une obligation. Or, par construction, les assureurs qui gèrent vos assurances vie ne peuvent pas vendre les obligations. Et du coup, les obligations peuvent bien monter ou baisser ou que très marginalement. Du coup, les valeurs des obligations peuvent bien monter ou descendre. Ça ne change presque rien pour vous. Du coup, qu'on soit bien clair, un fonds euro d'assurance vie, si on commence à passer en taux négatifs, ça va vous être répercuté. Ce qui n'est pas du tout la même chose que de détenir directement des obligations du Trésor américain ou d'une manière ou d'une autre ou de l'État français. Et bien évidemment, quand on arrive à ce stade, il y a toujours des gens qui me disent oui, bah dites-nous comment faire. Alors je vous remercie, j'ai déjà passé beaucoup de temps à préparer cette vidéo que je vous mets en ligne gratuitement et gracieusement. Et je peux vous assurer que ce n'est pas la pub YouTube qui va permettre à cette vidéo de me faire vivre parce que si je voulais qu'elle me fasse vivre, elle ne serait pas aussi longue, elle ne serait pas aussi technique, elle ne serait pas aussi complète et surtout, elle ne serait pas contre parce que moi, ce n'est pas la BNP qui va mettre ses pubs chez moi. Donc non, moi, je vide mes abonnements à mes lettres d'investissement. Et donc, si vous voulez avoir les stratégies complètes, bah oui, je suis désolé, il y a quand même un moment, il faut m'aider à vivre. Et donc, il faut commencer par vous abonner à l'investisseur sans costume qui est mon service d'information économique et financière. Et puis, si ça vous intéresse, après, abonnez-vous au service d'investissement. Et voilà. Mais non, je ne vais pas vous dire aussi maintenant exactement tout ce que vous avez à faire pour vous positionner là-dessus. Désolé, encore une fois, il faut bien que je vive. C'est le business model de l'investisseur sans costume. L'information est gratuite parce qu'on vit dans un monde où l'information est gratuite. En revanche, le conseil est payant. C'est comme ça. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. J'espère que cette vidéo vous aura tout de même intéressé. Encore une fois, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume. Ça, c'est gratuit et on va pouvoir commencer à approfondir tout ce qu'on se dit dans cette vidéo. Je vous mets aussi un lien en description. Partagez cette vidéo, mettez-lui un pouce bleu. Dites-moi si le réglage du micro est meilleur ou pas parce que j'essaie de faire de gros efforts de micro, mais je n'ai pas le temps et je fais ce que je peux mais je suis nul pour ces trucs-là. Un jour, je vais payer quelqu'un pour le faire mais je n'ai pas encore eu le courage. Et je vous dis à votre bonne fortune. non.